Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Alors, aujourd'hui nous sommes mercredi, je vous pose le décor, je suis installé tranquillement dans un parc, juste à côté de la fac à l'université de Vichy, où j'en ai des cours ce matin en journalisme, cet après-midi en communication web, voilà, au sens large, et puis on va faire un peu plus de e-commerce. Je l'ai fait réfléchir sur la logique de communication autour d'une boutique en ligne. Et j'avais une petite pause déjeuner assez confortable aujourd'hui, je dois avouer. Donc j'en profite pour enregistrer le podcast en mobilité, comme je vous l'avais dit dans mes épisodes de l'été, de la fin du mois d'août, début septembre, sur la mobilité, sur comment je peux enregistrer du podcast en mobilité. Et aujourd'hui, comme nous sommes mercredi, mercredi je vous parle plutôt des outils, et je vais continuer sur cette logique de mobilité, mais en vous parlant de publication mobile, mais non pas sur de l'audio, mais sur de la vidéo. Vous le savez, le mercredi je vous parle d'un outil en particulier. Là j'ai choisi de vous parler de l'outil que j'utilise pour faire du montage vidéo sur mobile. Or je l'utilise quasiment depuis sa sortie, mais c'est un logiciel qui gagne à être connu, qui a un prix qui est un peu cher, je dois vous le dire, qui coûte autour d'une vingtaine de dollars, mais je crois qu'à sa sortie il était même plus cher que ça, donc il me semble qu'ils l'ont baissé un petit peu, et qui s'appelle l'HumaFusion. Alors c'est un programme que j'utilise depuis sa sortie, c'est-à-dire il y a plusieurs mois. C'est une app qui marche à la fois sur iOS et sur iPad. Alors il n'y a pas de version Android à ma connaissance, et puis je ne sais même pas si c'est prévu. C'est des personnes qui avant travaillaient sur Pinnacle Studio sur iPhone aussi, qui à l'époque, donc ils en ont repris les bases pour faire l'Huma. Je crois déjà qu'à l'époque, de toute façon ils ne travaillaient que sur iOS. Désolé pour ceux qui sont sur Android, mais ça a un petit peu le jeu, c'est qu'on a des applications qui des fois tournent sur l'un et sur l'autre. Il y en a qui tentent de passer de l'un à l'autre, je pense à des logiciels comme Kinemaster, par exemple dans le domaine de la vidéo, mais l'HumaFusion je crois n'a pas fait le pas. Alors moi j'en suis un utilisateur assez ancien, je suis même inscrit dans les programmes de bêta-testing pour avoir les nouvelles fonctions. Alors il y a des fois des fonctions où je suis un peu mal placé, parce qu'il y a des fonctions que j'utilise avant qu'elles soient mises vraiment sur le marché, puis des fois j'ai des fonctions qui marchent un petit peu curieusement. Donc je n'ai pas à vous parler du détail de toutes les fonctions, mais je voulais vous donner l'intérêt de ce logiciel. En fait le principe de l'HumaFusion c'est un logiciel de montage, comme vous avez Final Cut ou Adobe Premiere sur un ordinateur, sur un PC ou sur du Mac, suivant quand vous tournez. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme un e-Movie aussi sur Mac, ou soit Windows Movie Maker, ou d'autres logiciels de montage vidéo type les Da Vinci Resolve et compagnie. Donc le principe en fait, c'est que l'HumaFusion transforme votre iPhone ou votre iPad en studio de montage vidéo. Alors il reprend les mêmes principes de fonctionnement que les logiciels de montage vidéo classiques, c'est-à-dire avec un chutier dans lequel vous avez toutes vos bases d'éléments pour intégrer, une timeline dans laquelle vous allez pouvoir placer vos éléments, et puis dessus mettre des transitions, des titres, etc. Bien sûr, c'est adapté entièrement au mobile, on peut le manipuler, moi sur iPhone je le manipule entièrement en glisser-déposer, même si on pourrait brancher un clavier dessus, et puis ajouter quelques fonctionnalités pour travailler plus vite avec un clavier. Et l'interface est même adaptable à la possibilité des écrans, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une présentation très classique, on va dire en trois, c'est pas des tiers, mais en trois parties, qu'on retrouve sur les logiciels de montage vidéo, mais vous avez aussi la possibilité de n'avoir qu'une partie en grand, une autre partie, etc., en fonction de sur quoi vous voulez travailler précisément. Alors, je dois préciser que contrairement à d'autres logiciels, il a un gros avantage, c'est qu'il est multipiste, c'est-à-dire que vous avez trois pistes de vidéo et trois pistes audio, alors l'utilité de ça, c'est que par exemple vous avez une piste vidéo principale sur laquelle vous allez mettre un contenu, vous allez avoir une piste pour des plans de coupe, ce qu'on appelle le B-roll, et puis vous allez même pouvoir mettre des pistes aussi, par exemple, avec des incrustations de texte, du picture-in-picture, c'est-à-dire d'avoir qu'un petit bout d'image incrusté dans une plus grande image, etc., et ça sur, grâce à trois pistes vidéo, et vous avez aussi trois pistes audio, qui là aussi c'est bien pratique, vous pouvez avoir une piste principale avec de la sonorisation classique, vous pouvez avoir une piste avec de la musique de fond, vous pouvez avoir, rajouter une voix off aussi, par exemple, dessus, et là vous pouvez enregistrer la voix off directement avec l'application, moi je le fais très peu, enfin je ne le fais même pas, d'ailleurs je ne fais pas de voix off sur mes vidéos que vous trouvez sur Youtube, mais qui peut être assez pratique, et puis il sait même faire un truc qui n'est pas mal, c'est ce qu'on appelle le ducking, c'est-à-dire qu'en fait il sait baisser le volume d'une piste sonore quand il y a du son sur l'autre, imaginez vous ayez une piste avec, vous qui parlez par moment, et puis pas d'autre moment, et puis une musique de fond, et bien il saura baisser la musique de fond quand vous parlez, pour laisser la piste principale, par exemple avoir le son toujours au même niveau, mais baisser l'autre piste en fonction des événements, donc ça c'est un élément qui est assez intéressant, et qui montre un petit peu les capacités de cet outil, de cet outil là. Alors, le principe aussi c'est qu'il va récupérer vos vidéos et photos de votre librairie, alors contrairement à d'autres applications, il n'essaye pas de tout faire, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez tourner vos vidéos avec l'iPhone, mais vous pouvez aussi les envoyer dessus, ou les importer, par exemple moi j'ai importé dessus de la GoPro, j'importe dessus des vidéos de ma caméra 360, mais l'application elle ne s'est pas filmée par elle-même, elle n'a pas de caméra intégrée, vous pouvez faire aussi par exemple des captures vidéo, maintenant avec le dernier iOS 11, vous pouvez capturer directement votre écran vidéo, et ça va être enregistré dans votre librairie photo, et là vous pourrez l'importer, mais l'HumaFusion lui-même ne filme pas, mais les possibilités sont assez importantes, comme vous pouvez importer tout type de document dans votre librairie photo, sur votre téléphone, ou sur votre iPad, finalement vous pouvez monter tout type de support, de document, il permet ensuite de travailler vos vidéos, comme vous le feriez très classiquement, c'est-à-dire accélérer, ralentir, mettre des effets, avoir des clés d'animation, pour les accélérer à certains moments, mettre des effets à certains moments, moi les effets j'en suis pas très fan, mais vous pouvez changer la colorimétrie, vous pouvez changer l'opacité, vous pouvez changer pas mal d'éléments comme ça, vous pouvez aussi travailler avec bien sûr, des transitions entre les différents éléments de vos vidéos, des titres, qui sont ce qu'ils sont, mais moi je travaille toujours avec les mêmes titres, c'est-à-dire des titres très simples, mais vous pouvez avoir des petits titres, vous avez quelques musiques intégrées, mais vous pouvez importer des musiques d'autres d'ailleurs, car c'est l'un des gros avantages aussi, c'est qu'il est capable, et il était capable de le faire avant iOS 11, d'importer dans sa bibliothèque des éléments extérieurs, par exemple du Dropbox, ou du Google Drive, ou alors même de l'iCloud, vous pouvez mettre ces documents-là, les importer dans le logiciel, et les insérer dans votre vidéo, moi c'est ce que je fais par exemple, avec mon générique de fin, enfin mon générique de fin, qui n'est pas une vidéo, qui est une image, je l'ai stockée sur Dropbox, quand je la modifie, je la mets sur Dropbox, et je la récupère comme ça sur le téléphone, et je l'intègre dans mon montage vidéo, très facilement, je le fais aussi avec les sons, par exemple les musiques, que je récupérais chez Epidemic Sound, je les ai envoyées sur un dossier Dropbox, que j'appelais musique pour vidéo, et quand je veux une musique, je vais piocher dedans, j'insère ensuite ma vidéo, dans mon montage, directement sur l'iPhone, et je peux faire mon montage, comme ça directement, donc vous voyez, que c'est une application qui est très puissante, alors pour finir, je dois vous dire, qu'elle est capable en plus, de monter dans différents formats, le 16 neuvième habituel, bien sûr, mais vous pouvez monter en format vertical, ou horizontal, ce qui n'était pas si facile que ça, sur certaines applications, même de ordinateur, vous empêche de le faire, tout simplement, elle sait aussi faire du format carré, pour Instagram, si vous le voulez, elle sait même, travailler avec les vidéos 360 degrés, c'est à dire que lors de l'export, vous êtes capable en fait, d'injecter les métadonnées, qui permettront de faire en sorte, que YouTube ou Facebook, reconnaîtront cette vidéo là, comme une vidéo 360 degrés, alors ce qui fait que si par exemple, vous mettez du texte ou un générique à l'intérieur, et bien il va être rotatif, vous allez pouvoir vous déplacer à l'intérieur de votre générique, et le faire tourner autour de vous, bon c'est assez amusant, mais vous pouvez faire plein d'autres choses grâce à ça, pour finir sur la présentation, il faudrait aussi dire, qu'il est capable d'exporter dans différents formats, bien sûr, le fichier vidéo, que vous pouvez sauvegarder comme un fichier, par exemple sur Google Drive, ou sur iCloud, et le récupérer sur votre ordinateur, il est capable de publier directement sur YouTube, ou sur Facebook, une fois que vous êtes identifié sur ces outils là, avec le système d'authentification, et bien vous êtes capable de publier directement, si moi je publie directement, je l'envoie directement sur YouTube par exemple, mais je publie pas forcément sur YouTube immédiatement, c'est à dire que je la stocke sur YouTube, et ensuite sur mon ordinateur, je vais aller rajouter le titre, le descriptif et tous ces éléments là, mais la vidéo, elle je l'envoie directement, souvent depuis le téléphone, de cette manière là, et puis vous êtes aussi capable d'exporter que le son, si vous voulez, alors l'idée ça serait pas de faire du podcast avec, quoique vous pourriez dire, bah tiens j'ai une vidéo sympa, dont l'audio pourrait suffire en tant que podcast, vous pourriez l'exporter en fichier MP3, ou n'importe quel autre format audio, mais vous pourriez aussi par exemple, travailler votre son sur un logiciel externe, c'est ce que je fais dans mes montages désormais, c'est à dire qu'en fait, je fais l'intégralité de mon montage, dans l'UmaFusion, quand j'ai terminé, et que je ne veux plus rien toucher, je fais un export de l'audio, et je l'envoie dans Ferit, qui est le logiciel avec lequel, bah j'enregistre le podcast tout de suite, mais qui a du traitement de son, suppression des bruits, compression, amélioration de l'audio en général, mais je pourrais aussi l'envoyer dans Ophonic, pour avoir une compression, une amélioration globale du son, et ensuite je récupère le fichier, une fois qu'il a été amélioré, je le réimporte dans l'UmaFusion, sur une autre piste audio, je baisse la piste audio principale, ou je la supprime, et je mets le son travaillé à la place, et donc je me retrouve avec une vidéo, qui a un son d'une bien meilleure qualité, parce que j'avais eu quelques soucis, notamment sur une vidéo que j'avais faite, sur, bah, quand j'annonçais mon objectif marathon, dans mes vlogs, où le son avait été un petit peu mauvais, donc maintenant je me méfie un petit peu, j'aime bien rajouter une couche de compression, par un logiciel extérieur, et je préfère le faire comme ça, parce que travailler que sur la partie son, plutôt qu'exporter la vidéo complète, de l'envoyer à Ophonic, qui serait capable d'améliorer le son, sur la vidéo, si elle fait 1 giga, par exemple, c'est compliqué, alors que le fichier son, lui exporter, ne va faire que quelques mégas, et donc je peux travailler sans problème, avec du mobile comme ça. L'intérêt de tout ça, c'est qu'en fait, mon iPhone me permet de produire directement, directement de la vidéo, comme je suis capable de produire directement du texte, de la photo, du podcast, je suis capable de produire directement de la vidéo, alors moi, ce que je fais, c'est que je tourne avec l'application native, ou une application du type filmique, je monte ensuite sur l'UmaFusion, et je publie par l'UmaFusion, mais aussi, j'envoie directement sur Facebook, etc., et dans ce cas là, je peux lancer, je peux être totalement indépendant, lancer mes publications, je peux même les programmer après, avec mes applications classiques de programmation, de publication, et donc mon iPhone, et encore une fois de plus, le centre, c'est véritablement mon outil de travail, qui me permet de publier, tout ce que j'ai besoin de publier, sans avoir recours à l'ordinateur, je monte notamment, beaucoup de choses dans les transports, ou quand j'attends, par exemple, quand je suis dans le train, quand je suis dans le bus, alors un peu moins dans le bus, parce que des fois ça me rend malade, mais quand je suis dans le train, je le fais relativement souvent, par exemple, ma vidéo de vendredi dernier, où je vous racontais l'opportunité, que j'avais eu l'opportunité, de tourner dans une publicité, avait été faite de cette manière-là, c'est-à-dire que je l'ai tournée, à l'iPhone, dans la rue, avec le micro-cravate, que j'utilise là, pour faire le podcast, donc au niveau du son, essayer d'avoir le meilleur son possible, ce qui est le plus important en vidéo, c'est la qualité du son, paradoxalement, ensuite, je l'avais montée dans le train, retour, c'est-à-dire que j'ai fait tout le montage dans le train, ça m'a pris une petite heure de le faire, alors j'avais tourné aussi, des scènes de couple, etc., des scènes dans la rue, donc j'ai fait l'intégralité, du montage dans le train, et comme dans le train, ce n'était pas facile de publier, en arrivant à la maison, en fait, j'ai fait ma publication, tout simplement, avec le Wi-Fi, mais j'aurais pu le faire avec la 4G, ça m'est arrivé en vacances en 4G, je publie les vidéos directement depuis l'iPhone, ce n'est pas pour, par rapport à mon forfait de data que j'ai sur l'iPhone, ce n'est pas trop le problème, ça passe assez bien comme ça. Alors, pourquoi je vous donne, je vous parle de cette application, parce que pour moi, en fait, c'est la condition, c'est l'outil qui me permet de publier plus facilement de la vidéo, je l'ai adopté notamment pour faire mes vlogs, quand je faisais du vlog quotidien, notamment, j'étais souvent en déplacement à ce moment-là, etc., c'était sur le mois d'avril, et bien, au lieu d'être, de rentrer tard, le soir à la maison, de monter encore plus tard, etc., et bien souvent, en fait, je montais directement dans le train, comme j'ai fait vendredi, et, en arrivant à la maison, la vidéo était pratiquement prête, je la regardais un petit peu, je la modifiais tranquillement, et je la publiais, et en fait, ça rendait mon temps de déplacement, beaucoup plus productif, et me permettait de travailler vraiment, sans avoir recours à l'ordinateur, et c'est un petit peu comme je fais avec le podcast, comme je fais aujourd'hui, le podcast, je l'enregistre en grande partie, depuis la maison, depuis le bureau, mais quand je sais que je n'aurai pas le temps, ou quand je sais que, ça me ferait finir un petit peu tard, ou quoi que ce soit, et bien j'utilise la mobilité, et c'est un format, la vidéo qui, à une époque, on avait un peu de mal à travailler en mobilité, mais avec des applications comme LumaFusion, on est capable, maintenant, de faire de la vidéo en mobilité, ce qui rend possible, beaucoup de choses, faire, par exemple, si vous avez juste des petits tutoriaux à faire, vous n'êtes pas obligé de sortir une grosse armada, ou quoi que ce soit, vous pouvez monter une petite vidéo, de quelques secondes, une petite minute, même mettre de la voix off, etc., le faire tranquillement, si vous êtes en vacances, si vous êtes dans les transports, si vous avez un petit peu de temps à tuer, ou même, moi, des fois, j'ai fait du montage en attendant, un rendez-vous, chez un médecin, ou je ne sais où, et puis, ça me rend, je vous l'ai dit, indépendant de l'ordinateur. Alors, l'idéal, je ne vous cache pas, c'est que, ça serait de le faire sur iPad, parce que, sur iPad, c'est beaucoup plus confortable pour monter, du fait de la taille de l'écran, j'avoue même, d'ailleurs, que, c'était une question que je me posais, je me dis, bon, mon ordinateur est encore en fonctionnement, mais si je devais, si mon ordinateur portable venait à avoir quelques soucis de santé, je me dis que l'HumaFusion pourrait faire partie des applications qui me feraient apprécier d'avoir un iPad, c'est-à-dire que, dans mon idée, ça serait, je tourne toutes les images sur iPhone, je les envoie sur l'iPad via AirDrop, donc, tu les mets l'un d'un côté de l'autre, et ça va partir en quelques secondes, et ensuite, je ferai le montage sur grand écran, et puis ensuite, je pourrai déjà publier ça. Bon, je ne vais pas me plaindre, parce que, comme j'arrive déjà à faire mon montage complètement sur iPhone, et à publier des vlogs, je vous le redis, je vous mets dans les liens, en note de l'émission, je vous mets un lien vers la vidéo de vendredi, donc, vous verrez un résultat fait avec l'HumaFusion, et vous verrez, j'ai plein de vlogs qui ont été faits avec l'HumaFusion, en général, je le dis, ou en fait, moi, je les reconnais à la signature, notamment, de l'image, mais sur la qualité vidéo, dans tous les cas, je n'en souffre pas, puisque je tourne en Full HD, avec l'HD de l'iPhone, et que je le montre sur mon ordinateur, dans Final Cut, ou sur le téléphone, au final, la qualité est identique, vraiment identique en résultat, donc, c'est vraiment, pour moi, l'une des solutions intéressantes, alors, je vous le dis, c'est plus cher qu'iMovic et gratuit, mais c'est bien plus efficace, dites-vous aussi que c'est une application qui, au final, est beaucoup moins chère que ce qu'on trouve comme application de montage sur ordinateur, comparé à un Final Cut, qui doit valoir 340 euros, ou 300 euros, à d'autres premières, je crois que vous trouvez, il faut avoir un abonnement à 15-20 euros par mois sur la Creative Cloud, pour en bénéficier, finalement, l'achat d'une application à 20 euros, ce n'est pas très cher payé, et ça vous rend des grands services. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur cette application, donc sur l'UmaFusion, je vous mets bien sûr les notes en lien de l'émission, et dans, enfin, je vous mets les liens, par exemple, pardon, en notes de l'émission, vous voyez, je suis en train de mélanger les choses, et je ne voulais pas finir sur le sujet de la vidéo mobile, sans vous parler du MOOC des gobelins, l'école vidéo des gobelins, Laurent Claude, qui a fait un MOOC, je vous recommande ce MOOC, moi je l'avais suivi les années précédentes, c'est un MOOC sur tourner, monter de la vidéo professionnelle avec un smartphone, voilà, si vous voulez vous former spécifiquement sur comment faire de la vidéo avec un smartphone, c'est super intéressant, là ils ont dit qu'ils avaient changé les sessions, donc je ne sais pas le résultat, je n'ai pas vu ce qu'il y avait, et puis ils viennent commencer, vous pouvez regarder, vous inscrire gratuitement, vous n'êtes pas obligé de passer les certifications, les petites épreuves, mais vous pouvez vous amuser à faire ça, et je vous recommande de le compléter par le podcast de l'auteur de Laurent Claude, vidéo online, où c'est un podcast à plusieurs, où ils décortiquent un petit peu toute l'actualité de la vidéo mobile, etc., et la dernière épisode, par exemple, vous montre comment la RTBF fait maintenant de la série sur Snapchat, en story Snapchat, c'est vraiment super intéressant, donc je vous recommande, là encore je vous mets les liens dans les notes de l'émission, et je vous dis à bientôt, enfin pardon pas à bientôt, mais à demain pour un nouvel épisode, ciao ciao ! – Sous-titrage FR –